L'as de la mer L'as de la mer repose où m'apparaît sauf offense. Une gloire pour qui jadis j'ai fui l'enfance, adorable des bois de rose sous l'azur, naturel et plus là, cette fois, du pacte dur. De creuser par veiller une fausse nouvelle, dans le terrain avare et froid de ma cervelle, faux soyeur sans pitié pour la stérilité, que dire à cette aurore aux rêves visités par les roses qu'en peur de ces roses livides, le vaste cimetière unira les trous vides. Je veux délaisser l'arvorace d'un pays, cruel et souriant, aux reproches vieillis que me font mes amis le passé, le génie, et ma lampe qui sait pourtant, en agonie, imiter le chinois au cœur limpide et fin, de qui l'extase pure est de peindre la faim sur ses tasses de neige à la lune ravie, d'une bizarre fleur qui parfume sa vie, transparente la fleur qui la sentit, enfant au filigrane bleu de l'âme se greffant, et, la mort telle avec le seul rêve du sage, serein, je vais choisir un jeune paysage que je peindrai encore sur les tasses distraies. Une ligne d'azur mince et pâle serait un lac parmi le ciel de porcelaine nue. Un clair croissant perdu par une blanche nue trempe sa corne calme en la glace des eaux non loin de trois grands cils d'émeraudes roseaux. ... ...